Bonjour à tous et bienvenue dans un tout nouveau format retraçant l'histoire si complexe de Shingeki no Kyojin. A travers le prisme de ses 9 titans primordiaux, revisitez toute la chronologie mystérieuse de 2000 ans d'histoire de son tout début à sa toute fin, jusqu'à ce que finalement il n'en fasse plus qu'un. Commençons par l'un des plus puissants titans que le monde n'ait jamais porté, le titan cuirassé. Découvrez toute son histoire expliquée juste après cette courte page de publicité qui finance les prochaines expéditions extramuroses. Vous aimez la bagarre mais vous adorez l'attaque des titans ? Et bien laissez-moi vous présenter El Classico des jeux de stratégie sur téléphone de Lords Mobile, sponsor de cette vidéo qui vous offre tout ça en plus d'une surprise tout droit venue du cosmos. Gratuit, ultra satisfaisant et addictif, venez développer votre royaume, créez votre armée, recrutez les meilleurs héros et imposez-vous en tant que nouveau seigneur en créant votre propre guilde entre potes. Et parce que la guerre fait rage, venue du ciel, voici les chevaliers du Zodiac grâce à une collab avec Senseïa. Il est temps pour vous de faire la rencontre des chevaliers d'Athéna en transformant votre royaume en or du Sagittaire grâce à de nouvelles améliorations et décorations de châteaux. Mais surtout, d'obtenir gratuitement le tout nouveau héros, je veux bien sûr parler de la flèche étoilée, le cheval et les pégases, oui mesdames et messieurs, Seiya de la constellation du Bogos. Et parce que Lords Mobile ne fait pas les choses à moitié, il vous suffit de télécharger le jeu via le lien dans la description pour obtenir des tonnes de récompenses comme le héros Seiya en personne. Également, grâce à l'événement de la Roue de la Fortune tenté de gagner l'intégrale de Shingeki no Kyojin en plus d'un pack de jeu à 350€ pour tous. Oui, tout le monde recevra 350€ de cadeaux pendant 7 jours. Alors, rendez-vous en description car ça a déjà commencé. Qui va s'allier avec qui ? Qui va trahir qui ? Des millions de joueurs ont déjà téléchargé Lords Mobile. Les chevaliers d'Athéna ont rejoint la guerre. Et il ne tient qu'à vous de la gagner. Car au final, il ne pourra y avoir qu'un seul seigneur. Depuis 2000 ans, le Titan cuirassé inspire la crainte et le respect. Brise muraille et bouclier de l'humanité, le Titan cuirassé est un des plus grands atouts militaires de son histoire. Son abnégation fait de lui le défenseur des peuples libres et sa puissance, le destructeur de mondes. Découvrez aujourd'hui l'histoire qui habite cette cuirasse et la nature de ses pouvoirs au fil du temps. D'abord au service de son roi, puis d'un gouvernement surpuissant, le Titan cuirassé trouvera son salut à la fin de notre histoire, dans le corps d'un petit garçon. C'est-à-dire qu'il seigneur de son roi, puis-à-dire qu'il seigneur de son roi. Il y a de l'université de son roi, puis-à-dire qu'il seigneur de son roi. C'est-à-dire qu'il seigneur de son roi. C'est-à-dire qu'il seigneur de son roi. Il y a 2000 ans, la grande prêtresse Ymir rentra en contact avec l'origine de toute vie, qui cherchait à évoluer une ultime fois. La peur de mourir de l'enfant faisait d'elle le sujet idéal pour offrir à la création son étape évolutive finale, les Titans. Grâce à sa force incommensurable, le Titan originel offrit à la tribu d'Elgia et son terrible chef, dont la jeune prêtresse était à la fois éprise et captive, un règne millénaire. A sa mort, Ymir Fritz offrit à la vie l'assurance d'une descendance nécessaire à la survie de l'espèce, à savoir la capacité de se démultiplier. Dévoré par ses trois filles, l'originel se scinda en deux nouveaux Titans, jusqu'à ce que, dévorés par leurs enfants après elle, les Titans primordiaux dans le monde atteignèrent le nombre de neuf. Parmi eux se trouvait le Cuirassé, surnommé le Bouclier du Peuple. Cependant, n'ayant pas pu vivre plus de 13 ans avec ses pouvoirs, Ymir ne les offrira à ses héritiers que durant le même laps de temps, après quoi, les détenteurs mourront naturellement. À cet instant, les Fritz décidèrent de protéger ce pouvoir et interdire de manger un Titan à plusieurs. afin de conserver leur aptitude dans la famille royale. Ainsi furent créées les huit familles amies des Fritz, où, dans chacune d'entre elles, se trouvait un descendant royal. Il incombait à ces familles de vouer allégeance aux Fritz et de ne donner à manger le Titan de leur famille qu'à un seul de leurs enfants après eux. C'est ainsi que des chambres de rituels furent érigées dans Eldia et durant des centaines d'années, les Titans comme le Cuirassé restèrent dans leurs familles respectives. Durant les grandes conquêtes, il revenait au bouclier du peuple de protéger ses camarades Titans grâce à sa cuirasse indestructible. Aucune arme au monde ne pouvait la pénétrer et sa vitesse terrifiante faisait de ce monstre une arme intouchable qui rendait ses compagnons invincibles. C'est en partie grâce à ses pouvoirs qu'Eldia supprima de nombreuses ethnies durant un millénaire et gouverna d'une main de fer son principal adversaire, le peuple Mar. Tous très puissants, les détenteurs du Cuirassé furent choisis au fil du temps pour leur abnégation et leur puissance physique. Tout au long de l'histoire, le Cuirassé a toujours arboré une armure qui traduisait ses époques. Âge de sombre, Antiquité, Moyen-Âge, jusqu'à ce que, des dizaines de détenteurs plus tard, le 145ème roi d'Eldia, Karl Fritz, fut pris d'une culpabilité terrible face aux millénaires d'horreurs commis par son peuple. Le roi n'avait nullement besoin de livres d'histoire pour l'apprendre, tant dévorer un utilisateur de Titans lui fait octroyer toute sa mémoire. Et celle de l'originelle, dans la famille royale depuis 145 générations, représente donc à elle seule toute la mémoire du monde. C'est alors paradoxalement ce pouvoir, lui octroyant le superbe don de mémoire millénaire, qui fit chuter l'Empire d'Eldia. En effet, devait venir un moment où le tas de cadavres devenait trop gros pour une seule conscience. Le premier roi Fritz aurait dû y réfléchir, avant que, 1800 ans plus tard, son descendant décide de contacter le peuple ennemi, Mar, en secret, pour mener une offensive contre Eldia. Alors, ce que j'ai parlé jusqu'à ce moment-là, c'est qu'un autre qui connaît la vérité. Mais, c'est un peu différent de la vraie vérité. Ici, nous avons eu des souvenirs de Taïba qui ont eu des anciens de l'horreur 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 de l'horreur. Historique entre Titans et ses huit familles. Pour cela, il contacta en secret l'une d'entre elles, les Taïba, détentrice du Titan marteau d'armes, afin de lui exposer son complot de capitulation et en lui demandant d'attaquer une autre famille. Commença alors la grande guerre des Titans il y a 110 ans. Les intérêts de chaque famille les firent se grouper en deux camps qui détruisirent Eldia dans une guerre intestine. Saisissant ce moment fatidique, Mare lança une offensive militaire désespérée et à sa grande surprise, le Titan marteau d'armes combattit à ses côtés. Après un conflit meurtrier, le plan du roi Fritz avait fonctionné et la patrie Mare avait remporté la victoire grâce au marteau d'armes sans qu'elle ne le sache. Les vainqueurs capturèrent quatre autres Titans dont le cuirassé et les utilisèrent à leur propre fin. Karl Fritz, lui, laissa une partie de son peuple en offrande à Mare et fuit avec le reste au nord sur l'île de Paradis où il construisit un triple rempart concentrique. Afin que les mêmes erreurs ne se reproduisent plus, Karl réalisa un pacte de non-agression avec l'originel, le rendant totalement impuissant tant qu'il reste dans la famille royale. Les Titans primordiaux seront désormais transmis d'Eldiens en Eldiens captifs sous le contrôle de la Patrimare et parqués dans des camps, jusqu'à ce que, quelques générations plus tard, le gouvernement Mare décida de transmettre les Titans primordiaux directement à des enfants endoctrinés et entraînés depuis tout petit. Une toute nouvelle cellule militaire nommée Guerrier, symbolisée par des brassards jaunes pour les aspirants et rouge pour les admis. En parallèle, les laboratoires militaires élaborent des sérums contenant le liquide cérébro-spinal extrait du cuirassé, afin de faire profiter de sa cuirasse aux quatre autres Titans. Au camp d'internement de Lévelio, où sont parqués les prisonniers eldiens, Madame Brown entend l'annonce du programme des guerriers, faite sur la place publique, et décide d'y inscrire son jeune garçon Rainer. En effet, chacun des réceptacles reçus au concours offrira à lui et à sa famille la nationalité Mare. Cela tombe bien, il pesait à Madame Brown l'idée que le petit Rainer était le fruit d'une relation interdite avec un Mare qu'elle désirait pourtant retrouver. Au pire mauvais et au mieux moyen, Rainer Brown ne représente en aucun cas une recrue idéale et n'a presque aucune chance de remporter un des Titans. Le jeune garçon obtient des résultats excellents en rédaction des loges sur Mare, mais son concurrent direct Porco Galliard est plus doué que lui dans tous les autres domaines. Mais Rainer sait se sacrifier pour les autres et possède grâce à son père une capacité physique phénoménale qui se décuplera durant l'adolescence. Deux facteurs qui depuis des millénaires étaient essentiels à la descendance de la famille cuirassée d'Eldia. Mais surtout, l'atout secret de Rainer était le frère de Porco, Marcel, qui ne voulait pas que son petit frère meure après 13 ans d'existence. Élément brillant, Marcel convainc aisément les autorités de ne pas choisir son frère prétextant qu'il n'est pas assez bon. Ainsi, et par dépit, Rainer Brown héritent du Titan cuirassé. Désireux de capturer l'originel détenu par la descendance de Karl Fritz sur Paradis, Mare décide de lancer une offensive sur l'île. Sont envoyés quatre guerriers dont Rainer et son cuirassé. Sur place, Marcel, qui avait hérité du mâchoire, se fait dévorer par un Titan primaire et lui fait hériter de ses pouvoirs. Rainer prend la fuite et parvient à briser le mur Maria grâce à ses camarades en espérant faire réagir l'originel. Malheureusement, le pacte de non-agression l'interdit d'intervenir. Alors, Rainer décide d'infiltrer les soldats d'Eldia durant cinq ans, avant de frapper cette fois-ci le district Trost du Mur Rose. A cet instant, Rainer observe le Titan assaillant disparu depuis la Grande Guerre et vient à la conclusion qu'il resta dans l'Empire Eldien après la chute de ce dernier. Alors qu'en réalité, il était transmis de génération en génération dans la résistance Eldienne sur le territoire Mar. Pour ne pas rentrer bredouille, Rainer décida de capturer l'assaillant pour Mar à défaut de l'originel. Cependant, il découvrira sur place la présence également du Titan mâchoire qui avait dévoré Marcel il y a cinq ans. Fatigué de sa mission, le guerrier décide d'y mettre un terme et capture l'assaillant et le mâchoire en se dévoilant au grand jour. Malheureusement, contré par les forces militaires d'Eldia qui à cet instant utilisent par mégarde un pouvoir de l'originel, Rainer comprend qu'un seul et même individu et ennemi de Mar possède à la fois l'assaillant et l'originel, sans qu'il ne sache comment il l'a dérobé à la famille royale d'Eldia. Un pouvoir immense qui empêche le cuirassé de capturer l'originel. Par dépit, le Titan mâchoire accepte son sort et se laisse être rapporté sur Mar afin que les guerriers ne rentrent pas sans rien après cinq ans de mission. A l'unique port de l'île, Rainer livre le Titan tandis que son chef lui demande de rester pour lancer une opération au mur Maria afin de capturer l'originel une bonne fois pour toutes. Celle-ci échoue à nouveau et Rainer se voit rapatrié de force sur le continent où la défaite des guerriers sur paradis permet au pays limitrophes de déclarer la guerre au gouvernement Mar. Pendant quatre ans, Rainer s'illustrera brillamment en combattant la coalition du Moyen-Orient. Son nom deviendra celui d'un véritable héros défenseur du peuple. Seulement, il remportera la guerre tant bien que mal tant sa cuirasse fait désormais pâle figure face au nouveau cuirassé militaire. Les Titans sont pour la première fois de l'histoire dépassés militairement. Alors, pas le choix, Mar doit mettre la main sur l'originel et ses incroyables pouvoirs lui permettant de régner sur le monde entier à l'aide du grand terrassement. Arme de destruction massive qu'il est le seul à pouvoir déclencher. Mais désireux de se venger, l'assaillant ennemi infiltre le territoire Mar à son tour et exécute le chef de la famille Tyber en représailles des choix de ses ancêtres il y a 110 ans. Le cuirassé se défend mais perd le combat. Pour en finir donc une bonne fois pour toutes, Mar lance la plus grande opération militaire de son histoire sur le peuple d'Eldia afin de capturer l'originel. Le cuirassé et sa force millénaire parvient à maîtriser l'assaillant tant bien que mal, mais celui-ci est aidé par son grand frère de sang royal et ancien chef de Reiner qui l'a trahi. Ensemble, ils parviennent à contourner le pacte de non-agression et utiliser les pouvoirs de l'originel. Ainsi, les deux titans déclenchent le grand terrassement et l'originel anéantit 80% de l'humanité. Le cuirassé voit son armure brisée et forcée de se reposer. Tandis que l'humanité se meurt, le cuirassé se réveille et décide avec ses anciens camarades d'arrêter l'assaillant. Reiner s'élance et fait honneur une ultime fois au bouclier du peuple en encaissant les attaques de tous ses précédents détenteurs convoqués par l'originel pour se défendre. Le cuirassé se surpasse et combat les titans et la vie elle-même de toutes ses forces pour protéger l'humanité car tel est le but de sa venue au monde. Grâce aux deux qualités nécessaires au cuirassé depuis 2000 ans, Reiner concentre les attaques sur lui et les arrête grâce à sa force physique, permettant à ses amis d'arrêter l'assaillant une bonne fois pour toutes. L'originel est vaincu et les titans disparaissent. Le cuirassé s'évapore et Reiner Brown se relève encore une fois pour retrouver sa mère. Après 2000 ans de conflit, l'humanité est saine et sauve et le bouclier du peuple a enfin accompli sa mission. Sous-titrage ST' 501 Un grand merci également à Lords Mobile pour avoir sponsorisé cette vidéo. Vous pouvez retrouver le jeu en description. Quant à vous, n'oubliez pas que dans ce monde, la vérité n'existe pas ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501